Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Bricks News, on va parler du reveal officiel du Republic Gunship, ça a leaké depuis un moment, c'est même à cause de ce set là que mon compte Instagram s'est fait ban, donc je pourrais l'appeler le set maudier, néanmoins ça reste un très beau set, on va voir aussi le reveal officiel de la série de mini figurines Marvel, la série 2, ou encore d'autres sets sur Noël. Mais juste avant de commencer, j'ai observé que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans pour autant être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos et ça vous permet de me soutenir gratuitement. Mais bref, sans plus attendre, on y va ! Donc le voilà, le Graal, le Saint Graal, le set tant attendu par les fans, à savoir le Republic Gunship de la Garde Républicaine sur Coruscant, référent 75-354, 1083 pièces, qui sortira le 1er septembre pour la somme de 139,99€. Alors oui, pour moi, le set il est maudit, c'est à cause de ce set que j'ai perdu mon compte Instagram, mais pour être objectif, c'est franchement un très très beau set. C'est un set que tous les fans Lego Star Wars attendaient depuis un moment, ça en avait une rumeur depuis longtemps. Concernant l'aspect graphique de la boîte, je trouve que c'est super bien réalisé, on a en fait en arrière-plan les usines de Coruscant, avec nous jouons quelques gratte-ciels vraiment juste en arrière-plan, avec le Republic Gunship mis en avant, on a le liseré jaune foncé pour montrer que c'est un set sur la gare des clones, avec une bonne poignée de mini-figurines, on verra après. Ensuite, pour l'arrière de la boîte, on nous montre une version du Republic Gunship posée sur un endroit, bon je ne sais pas où ça pourrait être, sur une usine de Coruscant, avec les photos des différentes fonctionnalités, ainsi que la jouabilité, et ainsi que les mini-figurines mises en action juste devant notre Republic Gunship. Alors petit rappel, pour ceux qui ne savent pas ce Republic Gunship, alors je l'ai déjà dit, mais c'est le Republic Gunship de la garde républicaine de Coruscant, en gros c'est le vaisseau des forces de l'ordre sur Coruscant. Concernant le code couleur, on a du rouge bordeaux, c'est bien évidemment la couleur principale de ce vaisseau, avec évidemment un petit peu de blanc, avec aussi un petit peu de gris. Concernant les mini-figurines, on en a 5 dans cette boîte, et elles sont toutes, mais toutes, toutes, toutes inédites. Voilà, je ne sais pas combien de fois j'ai dit toutes, mais franchement, ce sont de superbes mini-figurines. On a le chancelier Palpatine, la sénatrice Padme Amidala, le commandant Fox, je crois, et deux shocktroopers, bon, deux gardes de la République. Toutes les mini-figurines sont issues du jeu vidéo The Skywalker Saga. Concernant le chancelier Palpatine, il a une belle tenue avec sa robe version prélogie, sa robe rouge bordeaux, évidemment. La sénatrice Padme Amidala a une tenue similaire à celle que l'on avait vu dans le film Star Wars 3 La Revanche des Sith. Le commandant Fox, cette fois-ci, est présent en phase 2 chez Lego, et ça c'est une grande première. Et les shocktroopers sont nouveaux, puisqu'on a des jambes bien tempographies, avec des détails de partout. Et ces deux shocktroopers sont issues du jeu vidéo The Skywalker Saga aussi. Concernant la mini-figurine du commandant Fox, c'est franchement, elle est superbe. Malgré un gros défaut de tempographie sur son torse, on remarquera qu'il y a du blanc, alors que normalement ça devrait être rouge, je vous mets les photos juste ici. En comparaison, ça fait réagir pas mal de fans, certains étaient déçus pour la tempographie. Oui, c'est vrai qu'il y a un gros souci de tempographie, néanmoins, on reconnaît bien la mini-figurine. Maintenant, on va parler du vaisseau. On nous montre que l'on peut mettre le commandant Fox à la deuxième place à l'arrière, et un shocktrooper à l'avant. On a évidemment deux stud shooters par elle, ce qui nous fait un total de quatre stud shooters, donc du coup, qui peut lancer quatre studs. On a aussi les gros canons, l'espèce de cylindre qui se trouve vraiment sur le dessus, là, voilà. Bon, alors, ils sont juste là pour faire joli, mais normalement, ça aussi, ce sont des canons et des réacteurs à la fois. Sinon, on nous dit qu'avec le schéma de la main, on a en fait un mécanisme qui nous permet de soutenir le Republic Gunship, un mécanisme fait en Lego technique, avec en fait une espèce de poignée qui peut tenir le Republic Gunship. Donc, on peut très bien s'amuser avec le Republic Gunship comme s'il volait, avec une poignée pour s'amuser à le faire voler. Donc, franchement, c'est bien pensé de la part de Lego. Ensuite, on nous dit que l'on peut soulever une paroi à l'avant du Republic Gunship pour accéder, je sais pas, à une espèce de cachette, ou une espèce de coffre pour ranger, ou alors même une trappe, je sais pas trop ce que c'est. Bon, alors là, il y a quand même un détail qui saute aux yeux, c'est qu'on remarquera qu'on a le logo de la République, qui, pour le coup, n'est pas tampographié, et non, c'est du stickers. De quoi ennuyer les fans lors du montage. Ensuite, on nous dit que l'on peut aussi ouvrir la trappe arrière pour, je sais pas, pour de la jouabilité. Alors, c'est fidèle au Republic Gunship, on a évidemment une porte qui s'ouvre à l'arrière, néanmoins, je vois pas trop l'utilité, puisqu'en fait, les portes principales se situent sur les côtés, et donc, du coup, c'est plutôt avec ces portes-là que l'on va jouer, mais bon, pourquoi pas. Bon, pour conclure rapidement sur le reveal de ce Republic Gunship, c'est un beau set, ça sort le 1er septembre, 140 balles, 1083 pièces, référence 75-354, on a de belles minifigurines, mais est-ce que ça vaut vraiment 140 balles ? Je sais pas. En tout cas, c'est un set qu'il faudra certainement prendre en promo si vous voulez l'avoir. Ensuite, Lego a révélé aussi la série de minifigurines, la série 2 de minifigurines Marvel, donc on a 12 minifigurines à collectionner, référence 71-039, 3,99€ par sachet, alors là, ce ne sont pas des sachets, ce sont des boîtes. Cette série de minifigurines va être la première série de minifigurines intégrées des boîtes en carton, en tant qu'emballage, et niveau écologie, c'est bien, mais pour ceux qui veulent tâter et choisir leurs minifigurines pour, donc, du coup, compléter une collection sans pour autant acheter des doublons, des triplons, ben, c'est pas tellement l'idéal. Donc, pourquoi pas, bon, le packaging, j'ai quand même hâte de voir ce que ça fait quand on a un packaging en carton de minifigurines, mais abandonner l'idée de tâter les emballages pour, donc, du coup, acheter vos minifigurines sans pour autant acheter des doublons, là, ce ne sera plus possible, à moins de défoncer la boîte, mais bon, c'est un petit peu dommage. Après, niveau écologie, c'est plutôt pas mal, même si ça fait quand même plus d'un an que Lego avait annoncé faire des emballages en carton pour les séries de minifigurines, on sait très bien que niveau écologie, Lego a toujours des retards, et que des sachets en papier chez Lego, on en a, pour le moment, pas beaucoup vu. Concernant les minifigurines incluses, alors, je ne suis pas fan, enfin, je ne suis pas un grand fan de Marvel, mais on a quand même pas mal de minifigurines, je peux reconnaître Wolverine ici, bon, après, je connais vraiment les personnages principaux Marvel, les personnages très connus, parce qu'il y a des personnages qui ne me disent absolument rien, voilà, il y a l'air d'avoir pas mal d'accessoires avec chaque minifigurine, il y a quelques minifigurines qui ont de la double injection, donc ça, c'est plutôt pas mal, des minifigurines qui ont des nouvelles coiffures, des minifigurines qui ont des accessoires franchement pas mal, avec des pièces tampographiées, ou encore des outils, ou des, par exemple, des éclairs, ou voilà, des désarmes. Et pour la vue générale, c'est plutôt pas mal, alors je prendrai peut-être un paquet de minifigurines de la série Marvel, donc de la série 2, pour vous le proposer en concours pour les 300 abonnés, donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour atteindre rapidement les 300 abonnés, il y aura un concours, donc du coup, aux 300, et il y aura forcément un paquet de minifigurines Marvel à gagner. Ensuite, LEGO a révélé d'autres sets exclusifs à thématique sur Noël, donc on commence avec ce set-là, référence 4642, 190 pièces, qui représentent des pains d'épices qu'on va pouvoir accrocher à notre sapin, alors on n'a pas encore la date, ni le prix officiel, mais le prix, ça devrait tourner aux alentours de 10 à 20 balles, voilà, ce sont des petits sets saisonniers, bon, à thématique Noël, on est encore en plein été, LEGO dévoile déjà des sets pour Noël, sinon, quand on regarde un petit peu plus près, on remarquera que, en fait, ces pains d'épices sont juste des assemblages de plaques, ça me fait penser un petit peu à la gamme Dots, où on va pouvoir assembler des petites tiles, des petites plates, pour donc du coup, fabriquer notre pain d'épices, c'est un mélange de LEGO Art, LEGO Dots, et c'est plutôt sympa, et puis honnêtement, si on accroche ça sur un sapin, ça rend aussi bien que de vrais pains d'épices, qui vont pourrir, donc franchement, pourquoi pas. Ensuite, on a le reveal d'un autre set pour Noël, sous la référence 4640, 208 pièces, qui représente un petit casse-noisette en brick build, plutôt sympa, franchement, ça a l'air bien fourni au niveau couleur, on a des pièces intéressantes, pour ceux qui veulent récupérer ce set, pour en faire du part-out, pareil, ça devrait être commercialisé, incessamment sous peu, soit en novembre, soit vraiment octobre-novembre, c'est vraiment la bonne période, et pareil, pour un prix d'environ entre 10 et 20 balles, quand on regarde les photos lifestyle, on peut très bien l'exposer, franchement, sur un coin de meuble, que ce soit sur un meuble télé, sur une étagère, à côté des décorations de Noël, ça passe super bien. Alors là, je suis en plein montage de la vidéo, et je me suis rendu compte, que j'ai encore zappé quelques news, parce qu'il y a encore d'autres sets, qui ont été révélés, donc franchement, aujourd'hui, l'actualité, elle est vraiment chargée. Ensuite, Lego a révélé un nouveau calendrier de la vente, pour la gamme Lego City, ça sortira le 1er septembre, pour la somme de 26,99€, et ça nous permet d'obtenir plein de micro-merdes, des petites constructions, franchement merdiques, avec quelques minifigurines, néanmoins, ça permet de récupérer quelques pièces. Bon, côté tarif, 27 balles pour un calendrier de la vente Lego City, avant ça, ça se vendait 20 balles, même en promo, ça se vendait 13 balles, 27 balles, vous vous imaginez en fait ? C'est aussi cher qu'un battle pack Lego, c'est une aberration. Bon, évidemment, il y a pire que le calendrier de la vente Lego City, avec le calendrier de la vente Lego Harry Potter, référence 76,418, qui sera commercialisé, à partir du 1er septembre, pour la somme de 37,99€. Oui, non, je ne déconne pas, 37,99€, pour un calendrier de la vente, avec moins de 300 pièces. Bon, on a quand même la présence de 6 minifigurines, et des micro-merdes pour remplir le truc. Et puis voilà, j'ai enfin terminé cette vidéo break news, on a fait le tour sur tous les 7 qui ont été révélés aujourd'hui, bon, il y en aura peut-être qui sont révélés dans un futur plus ou moins proche, quoi qu'il en soit, je trouve le Republic Gunship plutôt réussi, je vous avoue, il est plutôt pas mal, on a des minifigurines plutôt sympathiques, elles sont super belles, malgré le défaut de tempographie pour le commandant Fox, concernant la série de minifigurines Marvel, bon, je vais m'informer concernant les minifigurines qu'il y a à l'intérieur, je vais voir qu'elles sont les plus intéressantes, et par contre, pour pouvoir tâter, ce sera compliqué, donc, même si je vous offrirai une minifigurine en concours, ce sera compliqué, vraiment très compliqué, voire impossible, de déterminer à l'avance quelle minifigurine ça sera à l'intérieur. concernant les cèdres de Noël, pourquoi pas, j'espère que ce sera pas plus cher que 20 balles, concernant les calendriers, bon, c'est cher, voilà, j'ai pas d'autres mots pour décrire ça, c'est beaucoup trop cher par rapport à un calendrier qui était vendu quelques années avant, on approche les 40 balles pour un calendrier de l'Avent qui, avant était vendu aux alentours de 30 balles, bon, c'est un peu abusé, et puis voilà, bon, il est temps de conclure cette petite vidéo Brick News, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si mon compte, si ce n'est pas encore fait, ça vous permet de me soutenir gratuitement pour le travail que je vous fournis, et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.